Musique Il est vrai qu'avec le neveu de Rameau, de Diderot, on s'attaque quand même à une oeuvre qui n'est pas forcément très connue, qui peut sembler à une première lecture mais totalement rébarbative, je le dis sans détour. Vous connaissez le neveu de Rameau, vous l'avez lu déjà ? Il est vrai que ce n'est pas une oeuvre à la première lecture qui m'a enchantée. Et c'est pour ça que je pense que ça nécessite une bonne étude du contexte, du contexte philosophique, du contexte artistique, notamment musical, pour voir aussi tout ce qu'il y a derrière cette oeuvre. Et quand on le lit plusieurs fois, je parle d'une expérience personnelle, on y trouve un très très grand intérêt. En tout cas, c'est une oeuvre dont quand même on parle encore aujourd'hui. Bon, voilà, j'ai pris mes précautions, comme ça. Donc, le neveu de Rameau, de Diderot, parce que Denis Diderot, c'est quand même un de nos grands philosophes des Lumières. Et donc, il est important de l'étudier, c'est un sujet d'actualité. Alors, le neveu de Rameau, il a un sous-titre, c'est la satire seconde. Voilà. Sinon, on le sort. Ça y est ? Donc, le neveu de Rameau ou la satire seconde. C'est le sous-titre. C'est donc un dialogue. Je l'ai pris aussi parce que c'est un dialogue philosophique, écrit par Diderot, sans doute entre 1762 et 1773. Il a été écrit sur une dizaine d'années. Il s'agit d'une discussion, d'un dialogue, une discussion à bâton rompu, qui se passe dans un café, entre deux personnages. Un qui s'appelle Moi, qui est le narrateur, le philosophe, et donc, en l'occurrence, il s'agit de Diderot, de Denis Diderot. Et lui, moi, avec une majuscule, lui, majuscule, et lui, eh bien, c'est Jean-François Rameau. Et Jean-François Rameau, c'est le neveu du célèbre compositeur Jean-Philippe Rameau, considéré à l'époque comme l'un des plus grands musiciens français, auteur de nombreuses œuvres, dont peut-être la plus connue est l'opéra-ballet Les Indes galantes, avec un fameux air très célèbre, et de très nombreuses pièces pour Clavecin. Alors, c'est une œuvre originale, assez inclassable, dialogue, satire, dialogue philosophique, à manière un peu socratique, satire aussi, dans une œuvre, l'œuvre de Diderot, qui est elle-même assez complexe, puisqu'il est impossible de cataloguer Diderot, de lui mettre une étiquette simple, puisqu'il est à la fois philosophe, il est romancier, il est dramaturge, il est conteur, essayiste, dialoguiste, mais aussi critique d'art, notamment, critique littéraire, traducteur. Donc, ses œuvres sont extrêmement variées et nombreuses, et il est reconnue, dès son époque, par son érudition, son esprit critique, et il va laisser, malgré tout, son empreinte dans tous les genres littéraires ou artistiques qu'il va développer, enfin, auquel il s'est essayé. Et il est surtout connu, encore aujourd'hui, par le fait qu'il a été le chef de file de ceux qu'on appelle les philosophes encyclopédistes, puisqu'il va superviser la rédaction de l'encyclopédie, qui est quand même un modèle du genre, qui est une sorte de grand dictionnaire encyclopédique, qui a la mission ou la prétention de rassembler, à un moment donné, l'ensemble des savoirs, par ordre alphabétique, dictionnaire, sur toutes les disciplines intellectuelles, humaines. Et on dit qu'il va aussi défrayer la chronique avec son roman La religieuse, et il va révolutionner le roman avec son autre oeuvre qui est célèbre, qui est Jacques le fataliste. Voilà, pour donner quelques points de repère. Alors, cette conversation philosophique, le neveu drameau, Diderot a refusé de la publier de son vivant, on verra tout à l'heure pourquoi, pour quelles raisons, arguant, entre autres, qu'elle était trop moderne et qu'il n'y aurait que la postérité qui la comprendrait. Bon, on reviendra là-dessus. Alors, l'exergue du livre, puisqu'il y a une petite exergue au dialogue, cet exergue est extraite d'une satire d'Horace, donc un auteur latin, bon, citation latine, vertumnis, quod quod sunt natus iniquis, pour ceux qui ont vu du latin, qui veut dire, née sous l'influence maligne de tous les vertumnes réunis. Et il faut savoir que les vertumnes, c'est un personnage romain qui est le dieu du changement. Changement de temps, changement des saisons, et donc cet exergue va donner un peu la coloration à cette œuvre qui va développer, entre autres, le thème du changement, de l'inconstance et du côté temporel de la gloire. C'est-à-dire qu'on peut être au sommet de la gloire un jour et vouer aux gémonies le lendemain, ce qui sera, entre autres, le cas qui va être expliqué dans le dialogue de Jean-Philippe Rameau, du musicien, qui va connaître la gloire et puis tomber complètement dans l'oubli jusqu'à une période très récente où on essaie de le réhabiliter. Et évidemment, de Diderot lui-même, qui va être aussi, comme on le verra, extrêmement persécuté. Alors, les intervenants du dialogue. On a donc moi, qui est à la fois un intervenant, un des protagonistes du dialogue, qui est le narrateur, qui relate l'entrevue, et Diderot lui-même. Et quand il apparaît dans le dialogue, le neveu de Rameau l'interpelle comme philosophe. Ah, vous voilà, monsieur le philosophe. Donc, moi, est bien un exemple qui est pris du philosophe. Et il va surtout jouer un rôle d'accoucheur, de maïoticien, puisqu'il va faire parler l'autre personnage, donc le neveu de Rameau, et va le pousser, par un certain nombre de questions, de réflexions, à approfondir sa réflexion, à recentrer par moments la conversation. Et, tour à tour, moi, donc le philosophe, va regarder l'autre, lui, soit avec amusement, soit avec un peu d'énervement, soit avec un peu plus d'agressivité. Et, puisque l'autre, lui, donc, le neveu de Rameau, va représenter exactement l'opposé de cette vision du philosophe. Il va décrire avec force détail sa vision immorale, cynique, peu matérialiste de la vie. Donc, on a vraiment deux visions du monde et deux visions de la vie qui vont s'opposer. Donc, lui, c'est Jean-François Rameau, qui est donc le neveu du célèbre compositeur Jean-Philippe Rameau, et dont il est à la fois admiratif et jaloux. Puisque, par rapport à Jean-Philippe Rameau, son neveu apparaît un peu comme un musicien raté. Même si, bon, quelques dons. Mais, il est un peu écrasé par, évidemment, la notoriété de son oncle. Donc, c'est assez ambivalent aussi de la jalousie, mais aussi, quand même, une certaine admiration et aussi des critiques. Et donc, il se présente, et le philosophe le présente aussi, comme un original. C'est un personnage fantasque, très original, excentrique, extravagant, provocateur, amoral, rempli de contradictions. Je cite, composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison. C'est aussi une peinture très intéressante de l'être humain. pour ça que ce dialogue entre moi et lui, outre tout ce qu'on va voir au niveau du contexte historique, c'est aussi un dialogue entre deux facettes de l'être humain. Et peut-être même deux facettes de Diderot lui-même, qui, tout philosophe qu'il est, et qui prône une vie vertueuse et exemplaire, a aussi ses ombres représentées par lui, par le neveu de Rameau, dans ce côté tout à fait excessif, fantasque, cynique, parasite, bouffon, de cette société parisienne, qui est aussi décrite avec beaucoup de détails assez croustillants. Donc les deux hommes se retrouvent dans un café, palais royal, c'est très précis à Paris, palais royal, avant qu'il y ait les arcades, donc c'était un lieu de promenade, et ils se retrouvent dans un café à jouer, enfin à regarder jouer aux échecs, plus exactement. Donc, voilà, on a cette opposition de deux personnages qui représentent deux visions de la vie assez irréconciliables, assez opposées. Alors, avant de rentrer dans ce dialogue proprement dit, je voudrais développer deux choses, puisque ce texte, je crois pour bien en savourer la qualité, il s'inscrit dans un contexte historique et philosophique bien précis. C'est ça que je voudrais vous expliquer déjà, et ensuite, dans un contexte artistique et notamment musical aussi très précis. Donc, le contexte historique et philosophique précis, c'est celui que connaît Diderot, donc, à son époque, qui est celui de la charge des antiphilosophes. Charge des antiphilosophes contre les auteurs de l'encyclopédie. Donc, contre Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, enfin, tous ceux qui participent à la rédaction de l'encyclopédie. puisque Diderot va écrire plus de 3500 articles dans cet encyclopédie, ce qui est déjà énorme, mais il y a des articles écrits par D'Alembert, par Buffon, par Voltaire, Rousseau, ceux qu'on appelle les philosophes encyclopédistes. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les philosophes des Lumières. Et donc, quel est l'enjeu de cette querelle, de ce contexte qui est extrêmement dur, vous allez voir. Cette cabane anti-philosophe, encyclopédiste, anti-philosophe des Lumières, elle est menée par quelqu'un qui a un rôle très important, c'est le premier ministre de l'époque, Choiseul. Choiseul, qui est le premier ministre de Louis XV. On est sous le règne de Louis XV. Choiseul, premier ministre de Louis XV, lance contre les philosophes une cabane, surtout parce que ces philosophes nourrissent une très grande admiration pour le roi de Prusse, Frédéric II. Vous savez que Voltaire, notamment, le considère comme l'archétype du prince, du prince éclairé. et nous sommes au moment d'une guerre, la guerre de sept ans. La guerre de sept ans qui se déroule entre 1756 et 1763, qui va donc effectivement durer sept ans et qui va préfigurer un peu les futures guerres mondiales puisqu'on a une opposition notamment entre la France et l'Angleterre, entre la Prusse et les États autrichiens. Et en fait, c'est une guerre européenne mais qui va concerner bien d'autres puissances et qui va amener une sorte de reconfiguration du partage du monde. Bon, je ne développe pas, mais j'ai redécouvert à cette occasion les enjeux de cette guerre de sept ans qui est intéressante comme préfiguratrice un peu des futures guerres. Et ça va redonner notamment à l'Angleterre au détriment de la France un certain nombre de pouvoirs. Bref, ces philosophes encyclopédistes nourrissent une très grande admiration pour le roi de Prusse Frédéric II et ce qui est donc le point de départ de cette cabale que Choiseul va lancer contre ces philosophes. Et il va les accuser pas d'avoir des opinions politiques différentes des siennes mais sur des points très précis. Notamment, Choiseul accuse Diderot en 1758 d'avoir plagié, d'avoir pillé les planches de Réaumur par exemple pour l'encychopédie et d'avoir plagié aussi Goldoni dans sa pièce Le Fils Naturel. donc accusation de plagiat ce qui est toujours on le sait encore aujourd'hui une accusation qui fait mal pour des philosophes qui se disent authentiques et c'est vertueux et ces philosophes ils vont être soutenus et ça va être donc l'objet d'une grande querelle ils sont soutenus notamment par Madame de Pompadour par Madame de Pompadour et par un directeur de librairie qui est malésherbe qui va être qui va prendre le risque d'imprimer de manière clandestine l'encyclopédie puisque aujourd'hui l'encyclopédie ça semble tout à fait officielle sans avoir créé de problème en fait il faut savoir qu'elle a été imprimée de manière clandestine et donc les philosophes de l'époque ont pris de véritables risques pour éditer cette encyclopédie alors Fréron Fréron c'est l'antiphilosophe le plus dangereux dit mais c'est un autre je vais arrêter parce que je vais changer la pile excusez-moi ça devrait le calmer voilà donc Fréron c'est le plus virulent mais c'est pas celui qui va s'exprimer officiellement le plus celui qui va s'exprimer c'est Charles Palisseau un certain Charles Palisseau qui est protégé de Choiseul à l'époque il y a tout ce système de protection et qui est aussi un ami de Voltaire et ce Charles Palisseau il est animé d'une rancune toute particulière contre Diderot donc c'est surtout Diderot en tant que chef de file des encyclopédistes qui va être la cible des critiques et des accusations de Palisseau Palisseau il consacre sa vie à démasquer les sophistes du temps démasquer les sophistes et il va surtout condamner l'intolérance des philosophes et leur esprit de partie leur dogmatisme c'est à dire qu'il accuse ses philosophes ses encyclopédies ses encyclopédies c'est Diderot en premier chef de ne jurer que par leurs idées et que tous ceux qui ne partagent pas leurs idées doivent être mis au bord d'un certain sectarisme c'est ça qu'il reproche aux philosophes il dit « L'enthousiasme de la nouvelle philosophie était porté si loin que l'on traitait de crime irrémédiable la plus légère plaisanterie que l'on put se permettre sur aucun de ses adeptes » voilà donc c'est un peu une critique on dirait aujourd'hui d'une pensée unique dominante qui serait qui serait conditionnelle transmise ou développée par ces philosophes je vais vous lire parce que je trouve ça intéressant un petit extrait d'une lettre de Palisseau parce que vous allez voir que c'est pas tendre du tout voilà une des lettres qu'il écrit Charles Palisseau depuis quelques années madame il s'est formé dans cette capitale tout ça est très parisien il s'est formé dans cette capitale une association entre plusieurs gens de lettres les uns d'un mérite reconnu les autres d'une réputation plus contestée qui travaillent à ce fameux dictionnaire de toutes les connaissances ouvrage qui en suppose beaucoup à ceux qui le rédivent personne n'a peut-être plus de vénération que moi pour les mains laborieuses qui construisent ce pénible monument à la gloire de l'esprit humain tous ces messieurs se disent philosophes et quelques-uns le sont c'est très bien écrit mais parmi ceux-mêmes d'entre eux à qui il en accorde le plus de talent on est fâchés d'avouer qu'ils s'en trouvent qui ont presque rendu le mérite et la raison haïssable ça va vous m'entendez je vais parler un peu plus fort mais parmi ceux-mêmes d'entre eux à qui il en accorde le plus de talent on est fâchés d'avouer qu'ils s'en trouvent qui ont presque rendu le mérite et la raison haïssable dans leurs écrits ils ont annoncé la vérité ou ce qu'ils ont pris pour elle avec un faste qu'elle n'eut jamais on vit à la tête de quelques productions philosophiques un ton d'autorité et de décision qui jusqu'à présent n'avait appartenu qu'à la chair notamment à la chair de la Sorbonne on transporta à des traités de morale ou à des spéculations métaphysiques un langage que l'on eut condamné partout ailleurs comme celui du fanatisme ce ton d'inspiration dans les uns d'en face dans les autres si éloigné de celui de la raison qui doute ou de la vérité qui persuade révolta quelques gens sensés en examinant de près des ouvrages qui promettaient de si grandes choses ils trouvèrent que les uns étaient servilement copiés de Baccon Baccon sans que l'on ait jugé à propos d'en prévenir le public et que d'autres ne contenaient que des pensées mille fois rebattues mais rajeunies ou par un tour épigrammatique et de mauvais goût fort à la mode aujourd'hui ou par un certain temps d'audace bien propre à séduire les simples on donna de nouvelles définitions de quantités de choses déjà très bien définies on affecta pour jouer la concision et le style nerveux d'embrouiller ce qui était clair on confondit tous les genres cet étrange bouleversement dans les idées et dans le style parut à quelques esprits vulgaires la preuve d'un siècle abondant en génie lumineux et hardi digne d'être appelé siècle philosophique bon et il continue comme ça je ne vous lis pas toute la lettre mais vous voyez c'est quand même des critiques assez assez dures assez assez mais à quoi le public ne s'attendait pas c'est à ce refrain de louanges fastidieuses que ces messieurs se renvoient les uns aux autres et à ces brevets de célébrités qu'ils se distribuent tour à tour dans leurs ouvrages donc des critiques vous voyez que probablement il y a aussi toujours un peu de jalousie bien entendu qui peut être mais c'est toujours intéressant voir la source de ces critiques qui probablement ont un fond de vérité c'est à dire certains en phase et ce petit cercle fermé de philosophes bon ceci dit il reconnaît quand même qu'il y en a qui le sont et ce qui est intéressant au niveau historique c'est que c'est une époque qui marque l'avènement d'une nouvelle élite qui est en fait une élite bourgeoise qui souhaite jouer un rôle par rapport à l'opinion souvent il y a le public qui est pris à témoin donc cette opinion publique puisque jusqu'à maintenant c'était souvent les clans rivaux de la cour la cour royale qui faisait la célébrité ou ou la la non-célébrité des des artistes des écrivains des philosophes et là émerge une autre frange de la de la population donc surtout cette bourgeoisie qui veut avoir son mot à dire dans le fait de faire ou de défaire les gloires notamment dans le domaine de la philosophie et de l'art donc on peut aussi le voir comme ça donc c'est Diderot qui évidemment est particulièrement attaqué ridiculisé critiqué persécuté on lui reproche son jargon sa pédanterie et Diderot pris donc dans cette ce feu de de critique et il a aussi ses soutiens bien sûr se promet de ne pas écrire un seul mot de représailles enfin de réponse directe mais on peut considérer que le neveu drameau est sa réponse enfin une de ses réponses par rapport justement à ce dialogue entre le philosophe et les valeurs humaines et morales qu'il représente et cette autre frange de la société qui vit un petit peu au dépens d'un certain nombre d'aristocrates et pour lui c'est une manière aussi de défendre les valeurs des philosophes et on peut considérer que si on voit les choses avec du recul la postérité va lui rendre raison puisque les persécuteurs des encyclopédistes on ne les connaît plus aujourd'hui il faut vraiment Charles Palisseau bon ou Fréron bon alors que quand même les philosophes des Lumières Voltaire Rousseau et même Diderot Montesquieu on en parle encore donc il faut voir cet ouvrage comme une réponse à ces attaques très virulentes et c'est pourquoi aussi dans cet ouvrage il y a mise en scène dans un café autour d'un repas qui était le rite des anti-philosophes se retrouver autour d'une bonne table où on dit que le ministre Choiseul lui-même défendait l'utilité du mensonge et de l'hypocrisie faisait glorifier le mensonge et l'hypocrisie contre la vérité et essayait de démontrer que les gens de génie étaient en fait des gens très peu recommandables étaient assez détestables mais qu'ils étaient quand même géniaux et donc ces fameux repas sont dépeints comme de véritables assemblées criminelles des laboratoires de la calomnie un esprit parisien commence à donc à se développer critique méchant qui inspire le jeu de massacre de la chronique scandaleuse vous voyez déjà à ce moment là dans les salons et autour de ses repas et bien on passe son temps à critiquer à brocarder il y a des clans rivaux qui se montent les uns contre les autres et vous verrez que donc par provocation le neveu de Rameau renverse les choses puisqu'il présente ses repas comme une école d'humanité où on renouvelle l'antique hospitalité alors que bon pour Diderot je cite il s'agit de bêtes tristes acariâtres malfaisantes et courroussées c'est à dire qu'il dépeint ses cercles surtout comme des cercles d'auteurs ratés de musiciens décriés des actrices sifflées des feuillistes malveillants qui cèdent à la lâcheté bien connue d'immoler un homme génial à l'amusement des autres et de traiter le génie dans la boue donc là on a une peinture extrêmement très colorée de ces cercles de critiques où tous ceux qui n'ont pas eu la gloire ou la réputation qu'ils attendaient et bien passent leur temps à critiquer ceux qui ont un peu plus de gloire et comme vous rappelez les vertumes après ça change la roue la fortune et donc dans ces cercles on dit qu'on n'entend que les noms de Buffon de Montesquieu de Rousseau de Voltaire de D'Alembert de Diderot et Dieu sait de quels épithètes ils sont accompagnés et le neveu de Ramon à un moment donné il dit là je cite dans le texte nous prouverons nous prouverons que Voltaire est sans génie que Buffon toujours guindé sur des échasses n'est qu'un déclamateur en poulet que Montesquieu n'est qu'un bel esprit nous relèguerons d'Alembert dans ses mathématiques nous en donnerons sur dos et ventre à tous ces petits catons comme vous qui nous méprisent par envie dont la modestie est le manteau de l'orgueil et dont la sobriété est la loi du besoin et de la musique c'est alors que nous en ferons bon après tout le côté de la querelle musicale qui va se rajouter à ça donc vous voyez bon une querelle forte vraiment très puissante entre ces philosophes qui sont soutenus évidemment par un certain nombre de clans et cette cabale montée par certains et donc ce qui est c'est intéressant si on sort de ce contexte c'est que ce qui est offert en pâture un peu à la férocité sociale c'est cette figure du philosophe et là c'est un peu une tradition qui nous vient de l'antiquité puisqu'il faut se rappeler cette pièce des nuées d'Aristophane par exemple où Socrate est vu comme le doux rêveur celui qui tombe dans un puits c'est beaucoup moqué dans l'antiquité de ces philosophes qui ont tellement la tête dans les étoiles qu'ils en oublient le quotidien et l'image de Socrate qui tombe dans un puits parce qu'il regardait le ciel et donc depuis l'antiquité dans la satire et certaines pièces de théâtre on se moque du philosophe qui n'a pas le sens des réalités et aussi qu'on voit comme des sortes de misanthropes acariatres de stoïciens bourrus c'est à dire des gens un peu pissefrois comme ils disent à l'époque qui prônent la vertu plein de belles choses mais qui ne les mettent pas forcément non plus en pratique dans leur vie et qui de ce fait s'éloignent du peuple et s'érigent entre eux des sortes de pied d'estat de statues qui n'ont pas lieu d'être et donc là aussi Diderot va quand même essayer de répondre dans l'article qu'il va rédiger dans l'encyclopédie à paix pour philosophe un article philosophe il va essayer de réagir en présentant le philosophe comme l'homme social par excellence c'est à dire celui qui agit pas tant pour lui que pour la société dans laquelle il vit donc ce neveu Drameau c'est une réponse bien sûr du berger à bergère c'est une réponse de Diderot à ceux qui l'attaquent et à ceux qui attaquent tous ses collaborateurs donc il règle ses comptes et il va comme souvent dans ses oeuvres introduire beaucoup d'humour et surtout il va évoquer de très nombreux personnages du Paris de son époque c'est pour ça que parfois c'est un petit peu difficile parce qu'il cite plein de personnages évidemment qu'on ne connait plus donc ces fameux artistes qui n'ont pas une grande gloire et qui se font plutôt siffler ces auteurs complètement tombés dans l'oubli qui n'ont jamais connu la renommée enfin un petit peu tout ce monde de ratés qui vivent souvent au crochet d'un certain nombre d'aristocrates mécènes ou riches et qui sont souvent très jaloux et envieux de ceux qui réussissent c'est aussi ça cette peinture du Paris de l'époque et c'est ça qui va aussi influencer inspirer beaucoup d'autres auteurs par la suite notamment Balzac Balzac qui va s'inspirer de ce type de peinture dans sa comédie humaine et bien d'autres auteurs Baudelaire aussi Zola bien sûr pour ce type de peinture bon ça c'est un premier point pour bien comprendre l'oeuvre ensuite on a un tout autre volet intéressant de cette oeuvre c'est qu'il s'inscrit dans toute une polémique là encore une querelle très importante qu'on a un petit peu oubliée aujourd'hui qui concerne les arts et ce qui est intéressant c'est de voir que ces philosophes encyclopédistes que ce soit Diderot mais aussi Rousseau ou Voltaire ont défendu une certaine vision de l'art notamment du théâtre de l'opéra mais aussi de la musique et là on est en plein dans une querelle musicale et c'est Jean-Philippe Rameau donc l'oncle qui va un peu cristalliser cette problématique pourquoi parce que les philosophes encyclopédistes sont d'abord très impressionnés et admiratifs vis-à-vis de l'oeuvre de Jean-Philippe Rameau puisque Jean-Philippe Rameau est un compositeur mais c'est aussi un théoricien de la musique et c'est un cartésien donc trois fils de la raison de Descartes et il a une grande ambition théorique et notamment il va déduire le principe de l'harmonie le principe simple de l'harmonie musicale d'une simple loi acoustique c'est-à-dire il explique l'harmonie musicale par une loi acoustique d'ordre mathématique et physique c'est-à-dire que l'harmonie serait avant tout un principe mathématique et physique on reconnaît là un peu l'inspiration cartésienne et donc les philosophes ces fameux philosophes encyclopédistes se sont séduits par rapport à cette nouvelle vision qu'apporte Rameau qui comme dit Diderot dans le texte nous a débarrassé du plein chant de Lully c'est quoi la querelle c'est la querelle entre musicien français et musicien italien Lully était née à Florence et Lully bien entendu c'est le grand musicien à la cour de l'U14 qui va inspirer les ballets enfin bon disons qu'il va vraiment avoir une empreinte très puissante à la cour du roi soleil et donc là ces philosophes et Diderot en tête mais Voltaire aussi vont voir et Rousseau au début aussi vont voir Rameau comme celui qui nous débarrasse de l'italien apporte notre vision de la musique et Diderot dit même que Rameau va faire vraiment faire des progrès à la science puisque cette musique de Rameau elle est mathématique elle est physique et donc enfin une musique à laquelle les philosophes peuvent s'intéresser et donc d'Alembert aussi cède au charme de Rameau qu'on appelle le musicien mathématicien et il est placé sur un même pied d'égalité avec Descartes Newton Voltaire dans le discours préliminaire de l'encyclopédie bref il est placé au même niveau que ces philosophes encyclopédistes et puis la gloire passant il va y avoir les articles de Rousseau vous savez que Rousseau est d'abord un musicien compositeur et Rousseau est fasciné aussi au début par Rameau mais il va commencer à critiquer la musique française et à opposer à vouloir disons faire naître une musique vous connaissez Rousseau Jean-Jacques nombreux sa grande sensibilité et Tadam et donc lui il va militer pour une conception plus expressive moins intellectuelle de la musique moins construite moins mathématique et Rameau Jean-Philippe on parle toujours de l'oncle qui va qui recherche l'estime des savants et des philosophes va se prendre au jeu en plus il a une très belle une très grande estime quand même de ce qu'il fait de son oeuvre et donc ça va développer toute une polémique toute une querelle entre les défenseurs de la musique française les défenseurs de Rameau et les défenseurs d'une nouvelle vision de la musique plus sensible plus expressive sortant un peu des sentiers battus qui sera symbolisé par la musique italienne et donc en plus de cette querelle strictement musicale et artistique Rameau est pris là aussi comme exemple d'une gloire éphémère c'est à dire de quelqu'un qui va être au sommet de la gloire à un certain moment et qui ensuite tombera totalement dans l'oubli donc il y a aussi une assimilation une relation entre ce que Diderot lui vit parce que lui il sait très bien que son encyclopédie enfin l'encyclopédie ou tout ce qu'il aura écrit ne sera reconnu que par la postérité mais pas de son temps et que pour son époque vous savez qu'il a fait de la prison quand même Diderot il a été il a été emprisonné au château de Vincennes enfin bon disons que c'est pour ça qu'après il était très prudent et donc il a cette certitude que l'encyclopédie ne sera reconnue que quelques siècles plus tard que par la postérité mais en attendant il faut quand même écrire montrer le côté positif et utile des philosophes et donc ce Jean-Philippe Rameau est pris aussi comme exemple d'une gloire versatile et donc peu à peu ce Jean-Philippe Rameau va être critiqué et même évidemment Rousseau va être un peu le chef de file de ses critiques mais même Diderot et d'Alembert qui avaient été au départ très fascinés par Rameau vont commencer à le critiquer comme le vieux Rameau défenseur d'un genre déclinant et qui refuse de s'adapter au changement du goût de l'époque et là il faut citer dans ce grand débat sur la musique cette fameuse querelle des bouffons cette grande querelle commence par ce qu'on appelle la querelle des bouffons en 1752 querelle des bouffons et elle naît cette querelle des bouffons quand il y a une représentation en 1752 querelle des bouffons quand il y a une représentation de pergolaise par une troupe italienne qui va partager l'opinion entre ce qu'on va appeler le coin du roi et celui de la reine donc le roi et la reine s'affrontent et parce que ce qui est en jeu c'est en fait toute la gestation qui sera ensuite la naissance de l'opéra bouffe italien bouffon la querelle des bouffons ça vient de de l'italien bouffo bouffo qui veut dire qui prête à rire ce qui est un peu grotesque le bouffon du roi celui qui fait rire qui se moque de tout le monde qui n'a et c'est ça la querelle et Rousseau va militer pour cet opéra italien qui va introduire des intermèdes comiques la commedia dell'arte c'est à dire beaucoup plus de légèreté de la naïveté de la trivialité aussi ce qui était jusqu'alors interdit notamment dans les oeuvres de Rameau on fait référence à l'antiquité au grand personnage de l'antiquité tout ça peut apparaître un peu rigide mais c'était la musique inspirée de l'antiquité avec des canons très précis dont il ne fallait pas sortir et là la musique italienne et la langue italienne on dit va se prêter beaucoup mieux à cette nouvelle esthétique donc c'est ça qui est en jeu faut-il défendre la musique de Jean-Philippe Rameau ou faut-il un souffle un peu plus moderne un peu plus léger un peu plus irrévérencieux aussi représenté par l'opéra bouffe italien et là ceux qui vont gagner ce sont les italiens le roi le roi ce sont les italiens et ensuite bon tous les 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 musiques allemandes aussi et ce qui est intéressant c'est de constater que Jean-Philippe Rameau va subir une éclipse quasi totale va tomber dans l'oubli parce qu'on ne parlera plus que de la musique italienne et même Mozart évidemment beaucoup s'en inspirer et des opéras allemands et on va totalement oublier les oeuvres de Rameau et on dit on dit que c'est très récemment très récemment qu'il y a une sorte de volonté de renouveau de la musique de Rameau et je le dis parce que ça peut nous intéresser puisqu'on est on n'est pas loin on dit que c'est en Aix-en-Provence en 1982 vous voyez 1752-1982 donc deux plus de deux siècles d'oubli quasiment complet que la création mondiale des boréales de Jean-Philippe Rameau a été le signal du renouveau de sa musique dont témoignent les reprises fréquentes de ses opéras comme l'édition de ses oeuvres donc là depuis donc 1982 on rejoue les fameuses Indes galantes de Jean-Philippe Rameau et on retrouve un peu la gaieté aussi les sonorités de cette musique qui a été complètement éclipsée donc là on a un autre exemple de quelqu'un qui a été adulé et puis qui est tombé totalement dans l'oubli très critiqué très persécuté et qui aujourd'hui bon ben voilà retrouve un petit peu de notoriété et donc c'est Rousseau c'est Rousseau qui va être là le chef de file de la critique contre la musique française et donc contre Rameau pour démontrer la supériorité de la musique italienne et donc il explique notamment dans la nouvelle Héloïse que la musique ne se limite pas à l'impression purement mécanique et physique qu'elle a affaire aux sentiments et dévoile le lien puissant et secret des passions avec les sons c'est-à-dire il milite pour une musique légère passionnelle sentimentale et beaucoup moins construite la vraie nature à imiter pour Rousseau ce sont les accents les accents de la passion que seule la musique vocale peut rendre parce que là il va y avoir aussi tout un combat entre la musique instrumentale et la musique vocale donc on est en pleine crise en fait de la musique française donc c'est intéressant de voir comment émerge là une nouvelle esthétique un nouveau goût une révolution dans les arts à laquelle les philosophes vont participer vraiment en premier rang c'est pareil pour la danse ces fameux ballets de la cour de Louis XIV ou le roi lui-même vous vous rappelez le film le roi danse bon ça paraît mais totalement dépassé et on dit ces fastes de la mythologie ces mécaniques ballets de cour ces machines héroïques ces fastes dépassées ce pédantisme froid ces madrigaux insipides enfin bon donc on ne trouve pas de mots assez durs pour tourner la page et voilà des ballets de lully la cour c'est fini maintenant il nous faut une musique aussi plus populaire parce que ce qui est en jeu aussi c'est le passage d'une société très marquée par la cour et tout ce qui se passait à la cour voir tous les films ridicules et autres sur tous ces clans rivaux mais à la cour et puis l'irrigation qui est demandée pour le peuple et l'opéra bouffe correspond à cela donc c'est léger c'est les maris les maîtresses les amants les placards tout ça qui sont supposés plaire davantage au peuple et pour lesquels ces philosophes vont militer plus de légèreté donc vous voyez c'est la musique c'est le théâtre c'est l'opéra c'est la danse toute cette esthétique nouvelle voilà et donc ça c'est le contexte philosophique le contexte musical et enfin on peut aussi le voir comme un dialogue à la manière à la manière antique ou presque à la manière socratique où ce dialogue entre moi et lui entre Diderot et ce neveu de Rameau est un dialogue intérieur entre l'être humain qui va être un peu tiraillé entre différentes tendances bon c'est un peu long sur tout ce contexte historique esthétique mais je pense que c'est moyen d'apprécier d'en plus l'oeuvre au delà de tous ces noms de personnages qu'on a complètement aujourd'hui un peu oublié il y a un enjeu fort il y a un enjeu vraiment puissant par rapport au rôle du philosophe dans la société et le rôle de l'art et par rapport à un thème qui est très cher à Diderot qui est celui de l'éducation alors l'histoire de l'oeuvre elle est là aussi je pense que c'est intéressant parce que c'est ça peut sembler assez surréaliste comment cette oeuvre est venue à la connaissance du public donc la rédaction comme je vous l'ai dit s'étale sur plusieurs années la rédaction par Diderot et on sait très peu de choses des circonstances qui président à cette création parce que Diderot la cache soigneusement donc il y a deux raisons à la prudence ou à la dissimulation de Diderot c'est d'abord la dimension satirique de l'ouvrage bien sûr satire seconde c'est à dire il y a beaucoup de gens qui sont nommés et beaucoup d'ennemis du parti philosophique qui sont nommés qui sont tournés en dérision enfin qui sont critiqués et donc lui il garde quand même l'expérience de la prison et c'est pour ça que l'encyclopédie sera éditée de manière clandestine il prend ses précautions pourquoi il avait été en prison il était accusé d'athéisme ou d'avoir une vision assez dangereuse de la religion et ouais c'est intéressant de se rappeler que c'est vous rappelez Rousseau quand il va le visiter au donjon de Vincennes où il est enfermé qu'il a cette fameuse illumination qui va lui permettre d'écrire son discours et sa réponse au concours et on peut penser qu'il y a beaucoup de Diderot dans l'oeuvre de Rousseau donc Rousseau et Diderot c'est l'histoire d'une très grande amitié et qui va vers tout qui va aussi finir par une rupture mal finir donc voilà autant ils ont été grands amis et fascinés l'un par l'autre autant à un moment donné il y a une rupture parce que les choix esthétiques sont différents mais avec toujours un immense regret de l'un et de l'autre une grande douleur d'avoir perdu quelque part un ami de part et d'autre donc il y a cet aspect là prudence prudence et puis il y a cette idée que de toute façon les gens de son époque ne sont pas à même de comprendre vraiment la richesse et la profondeur de cette oeuvre et qu'il faudra attendre la postérité pour être compris et c'est aussi quelque chose que Diderot essaie de faire passer aux autres philosophes encyclopédistes en leur disant vous n'écrivez pas pour aujourd'hui vous écrivez pour les siècles à venir inutile de chercher une compréhension une reconnaissance aujourd'hui elle viendra plus tard alors ce qui fait que à la mort de Diderot on ne le connait pas cette oeuvre et il va y avoir un exemplaire manuscrit de la main même de Diderot qui va partir en Russie pour Catherine II parce qu'il faut savoir que la grande Catherine adore les encyclopédistes et elle pour aider à financer l'édition de l'encyclopédie va acheter oui c'est des histoires incroyables va acheter en viagé la bibliothèque de Diderot incroyable donc Catherine II achète en viagé la bibliothèque de Diderot donc à la mort de Diderot cette bibliothèque lui revient et donc dans cette bibliothèque il part à Saint-Père-Terzbourg il y a un exemplaire manuscrit du neveu de Diderot il y en a deux autres qui restent en France dans la famille du philosophe mais ils ne vont pas être découverts quinze ou vingt ans après il y a un Russe qui lit et qui apprécie ce livre donc dans la bibliothèque donc de Catherine II qui va en parler à Schiller et Schiller le présente à son tour à Goethe et c'est Goethe qui va faire connaître le neveu Drameau il va le traduire en allemand et il va le publier en 1805 alors que Diderot est mort en 1784 donc il va falloir attendre bon vingt ans pour que ce neveu Drameau s'a traduit en allemand et c'est la première édition elle est en allemand le neveu Drameau en 1805 et Goethe Goethe ne tarit pas d'éloge sur cette oeuvre il est totalement séduit admiratif un chef d'oeuvre immoralement moral ce dialogue éclate comme une bombe au beau milieu de la littérature française et il faut une extrême attention pour être bien sûr de discerner au juste ce qu'atteignent les éclats et comment ils portent enfin il est fasciné par le côté aussi révolutionnaire de l'oeuvre et donc il est totalement séduit cette oeuvre allemande va être traduite en français en 1821 et donc la première édition en français du neveu Drameau en 1821 n'est pas la version originale de Diderot mais une traduction de traduction alors vous imaginez Goethe qui traduit en allemand ensuite qui est retraduit en français bon ce n'est qu'en 1891 1891 vous voyez c'est hier quoi 1891 qu'il y a un monsieur qui va trouver dans un lot de documents achetés chez un bouquiniste parisien parce que la famille avait dû besoin d'argent donc ça s'est retrouvé chez un bouquiniste parisien un exemplaire original du neveu de Drameau donc manuscrit autographe de Diderot donc authentifié comme et c'est cette édition là qui depuis lors constitue le texte de référence et non plus la traduction de la traduction de Goethe c'est incroyable c'est une petite anecdote mais vraiment intéressant et il y a un certain nombre de philosophes qui vont tomber amoureux de cette oeuvre ou en tout cas qui vont s'en servir et on cite souvent deux Hegel qui lui va se référer évidemment au texte allemand qui en 1807 va commenter le neveu Drameau dans son oeuvre majeure la phénoménologie de l'esprit comme il va le situer dans une certaine époque de sa dialectique intellectuelle et des arts donc il va il va la citer très très largement ce qui est assez rare pour une oeuvre de ce type et on a de manière plus récente Michel Foucault en 1961 dans son histoire de la folie à l'âge classique va commenter également cette oeuvre pour dire que c'est une oeuvre qui va quand même avoir une postérité chez un certain nombre de philosophes Michel Foucault là c'est un peu plus pour montrer la différence entre la folie et la déraise alors la postérité quand même la plus riche de ce texte elle est du côté quand même artistique puisque c'est surtout les écrivains et les artistes qui vont s'enflammer qui vont s'enflammer pour cette oeuvre on dit que Hoffman va s'en inspirer le musicien Hoffman Balzac va s'en inspirer Baudelaire aussi va parler de l'esthétique musicale de Diderot et cette pièce ce dialogue va faire l'objet de très nombreuses mises en scène théâtrales musicales puisqu'il y a tout un côté aussi de pantomines qui va être très séduisant et même à la télévision on va mettre en scène le neveu de Ramon alors simplement avant peut-être de faire la pause toute petite citation de Goethe pour vous montrer vraiment la grande fascination voilà l'ouvrage remarquable c'est Goethe qui écrit l'ouvrage remarquable que nous soumettons aux lecteurs allemands est sans nul doute une des meilleures productions de Diderot en adoptant pour le présent écrit la forme dialoguée Diderot s'est placé sur le terrain qui l'avantageait et il a produit un chef-d'oeuvre il nous faut quand même parler du neveu de Ramon ah oui 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 je pense alors un petit résumé un petit résumé du dialogue et puis après montrer comment s'opposent comment sont sont présentés en opposition dans le dialogue deux conceptions différentes du bonheur je vous lirai un petit passage alors résumé du dialogue donc ça se passe dans un café du palais royal on l'a vu donc le philosophe moi rencontre le neveu du célèbre compositeur Ramon c'est lui moi et lui et donc s'engage un dialogue entre le philosophe et le on va dire le marginal le cynique le parasite certains disent entre le sage et le fou et ils vont entamer donc une longue une joute verbale un grand dialogue et ils commencent par s'interroger sur ce qu'est un génie ce qu'est le génie est-ce que c'est un artiste absolument génial un citoyen idéal ou un monstre d'égoïsme là-dessus ils vont avoir aussi deux visions qui s'opposent est-ce que le génie en plus d'être génial doit être vertueux donc être un exemple pour les citoyens ou est-ce que on peut pardonner un être génial d'être d'être égoïste de penser qu'à lui parce que du fait qu'il est génial bon bah on peut tout lui tout lui pardonner les frasques les plus les plus extraits ensuite ils vont débattre de l'éducation le problème de l'éducation qui est un problème très important pour Diderot de ce qui est moral de ce qui est immoral de l'aide aux indigents de la flatterie comme art de vivre alors là c'est vraiment quelque chose d'intéressant donc là qui est très historique tout ce ce monde que représente le neveu drama des parasites qui vivent un peu au dépens de certains messieurs et qui sont obligés de les flatter pour pouvoir continuer à profiter de leur de leur largesse et bien sûr de la musique alors le neveu drama quelle thèse défend-il il affirme d'emblée que l'éducation est inutile l'éducation est inutile que lui n'a jamais rien appris et que cela ne lui a jamais manqué n'y portait préjudice et il en profite pour faire l'éloge du parasitisme il évoque ses expériences de bouffon auprès de ses protecteurs il explique que lui voilà il est payé il est entretenu par une comédienne par un financier pour les amuser pour les divertir c'était très fréquent à l'époque il n'hésite d'ailleurs pas à se moquer avec beaucoup de férocité de ces pseudo-mécènes qui ont besoin comme ça de bouffons c'était pas simplement le roi qui avait besoin d'un bouffon mais ces aristocrates un petit peu sur le déclin qui avaient besoin de ces bouffons pour divertir leur soirée pour les amuser ensuite il va nier les valeurs telles que la vertu ou l'amitié vous voyez donc c'est assez décapant la position de Rameau puisque c'est vraiment tout ce qui fait le socle de la vertu de la morale défendue par le philosophe qui est attaqué donc la vertu l'amitié tout ça ça ne sert à rien s'y soumettre serait pour lui synonyme de malheur c'est à dire à partir du moment où on est vertueux ou fidèle en amitié on est forcément malheureux donc évidemment c'est assez cynique et quand Diderot donc moi lui fait remarquer cet amoralisme ou cet immoralisme ce cynisme il lui rétorque que c'est la société qui impose une telle attitude c'est à dire qu'on ne peut survivre dans la société qu'en étant cela et que c'est une source de délectation que de calquer ses vices sur ceux des autres une sorte de mimétisme par rapport non pas aux vertus mais aux vices des autres et de mimer de mimer là il y a tout un passage aussi très visuel un peu la pantomime de mimer avec un réel talent tous les sentiments nécessaires pour paraître et briller en société c'est vraiment la défense du paraître jusqu'à son extrême donc on flat on ment on critique on tourne en dérision pour voilà pour exister et pour quand même être quelqu'un puisqu'il reconnaît lui-même qu'il est un peu un musicien raté par rapport à son oncle et donc qu'il faut bien trouver comment survivre dans cette société et aussi un peu briller et donc le neveu affirme que chacun agit conformément à ses intérêts que de toute façon il faut vivre selon ses propres intérêts personnels particuliers et pas d'après les grands principes voilà c'est ça qui les oppose évidemment puisque le philosophe lui développera la nécessité de certaines valeurs de certains principes même si on met certains de ses intérêts personnels en sourdine par rapport à l'intérêt collectif et donc il se réjouit de son propre amoralisme veut juger la vie les personnages les événements non en bien ou en mal mais à l'aune de la beauté du prestige qu'il confère c'est-à-dire les critères sont les critères on pourrait dire de l'homme extérieur qui cherche à paraître et à survivre bon donc ça c'est tout le début du dialogue où il y a c'est intéressant parce que bien sûr c'est un personnage c'est le neveu de Rameau c'est lui mais on peut aussi imaginer que ça fait référence à peut-être un dialogue intérieur chez Diderot chez le philosophe mais aussi chez tout être humain qui évidemment peut vouloir être vertueux mais aussi a envie de laisser ses désirs et ses passions s'exprimer alors Diderot enfin le philosophe reprend l'initiative et va orienter la discussion sur la musique et c'est là où il y a tout ce passage sur la musique où le neveu de Rameau va se lancer dans un plaidoyer en faveur de la musique italienne et de l'opéra et là on sent bien que c'est aussi pour régler ses comptes avec son oncle qui est quand même le musicien qui a réussi et qui apparaît donc comme le vieux le vieux Rameau dont il faut se défaire donc il prend position contre son oncle et il va mimer à lui tout seul tout un opéra donc là c'est aussi ce qui est très visuel et ce qui a inspiré un certain nombre de metteurs en scène c'est une sorte de comédia de l'arte de pantomime ce qu'on trouve dans le bouffe où il va mimer tous les rôles de l'opéra et il veut exprimer surtout que ce qui est important dans ses oeuvres musicales c'est d'exprimer les passions les passions débridées et pas le côté vertueux alors Diderot est émerveillé par tant de talents puisque ça nous rappelle un petit peu Socrate dans le Protagoras qui suite au discours de Protagoras bon alors on ne sait pas ce qui est ironique et ce qui est vraiment une sorte de fascination pour le sophiste puisque on est en plein Marc-y disait on est en plein dans le dialogue entre Socrate et Protagoras quelque part et il va lui reprocher le philosophe reproche au neveu Drameau le décalage entre ses dons puisqu'il a évidemment des dons de drôlerie et de mise en scène et d'expression des sentiments mais il y a un décalage entre ses dons et son manque de vertu et le neveu Drameau lui répond que c'est par manque de courage et il lui explique que enfin nous sommes tous des gueux même le roi a un maître devant lequel il s'avilit pour en obtenir quelques bénéfices que de toute façon voilà il y a toujours cette volonté dans l'homme de s'avilir quelque part de se coucher devant un autre quelqu'un qu'il considère supérieur et donc le philosophe lui réplique que lui il a renoncé au désir et à la passion et qu'il a pour ambition de vivre libre et intègre donc de n'avoir aucune servilité aucun sentiment d'esclavage vis-à-vis de quiconque donc on a le gueux voilà qui est au service de quelqu'un donc qui alienne sa liberté face à celui qui veut vivre libre et intègre en défendant un certain nombre de valeurs donc ça c'est assez c'est puissant et donc le drameau lui dit oui c'est très bien toutes ces valeurs mais c'est irréaliste c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre au quotidien comme cela et cette vie selon ses valeurs et ses vertus est vide et improductive inutile et vaine donc il redonne un certain nombre d'arguments pour le fait de présenter cette vie prônée par le philosophe comme un peu terne, triste un pisse-froid comme je disais tout à l'heure vraiment pas très rigolote et évidemment Diderot lui répond que le philosophe lui il travaille pour le bien de l'humanité c'est-à-dire il ne pense pas qu'à lui mais il a un rôle de transmission pour la postérité et que c'est ça quand même la finalité première du philosophe de vivre selon ses valeurs ses principes ses soucis de liberté c'est que c'est pas simplement pour lui mais pour la société dans laquelle il est bon et à la fin ça se termine par on entend une cloche la cloche de l'opéra qui annonce le début du spectacle et donc le neveu drama met fin à l'entretien alors bon ça c'est le résumé un petit peu le canevas du dialogue et il va y avoir bien sûr un certain nombre de sujets qui vont émailler le dialogue bon on a vu la notion du génie le rôle social et moral du génie et ça c'est on en avait parlé dans le cycle sur l'esthétique c'est à dire là on est un peu en transition vers la période romantique où le génie bon est celui qui exprime ses passions ses tourments ses états d'âme et il peut avoir une vie totalement totalement opposée à ces valeurs que prône le philosophe on ne lui en tiendra pas rigueur parce que de toute façon il est génial vous savez que rappelez que le romantisme va mettre au pinacle un peu ces génies qui peuvent avoir des vies totalement déréglées donc le rôle du génie évidemment pour Diderot le génie n'est pas en dehors des lois tout génie qu'il est doit quand même respecter un certain nombre de valeurs de lois de la société il ne peut pas être marginal ça c'est un tout un débat dans la sphère artistique esthétique est-ce que le fait d'être génial être un artiste génial peut permettre d'avoir une vie totalement dissolue et être à la limite un contre-exemple pour la société très actuel un autre thème c'est l'éducation l'éducation et surtout donc sur quelle morale sur quelle morale peut-on fonder sa vie c'est-à-dire quand le neveu Drameau lui dit bon ben c'est bien tes principes mais c'est irréaliste on ne peut pas vivre selon ses principes dans le quotidien Diderot répond que oui qu'on peut fonder sa vie sur un certain nombre de valeurs donc on a deux milieux qui s'opposent c'est des milieux sociaux c'est des milieux politiques c'est des milieux artistiques aussi qui vont s'opposer donc ce que Diderot peint c'est le milieu médiocre et corrompu d'une aristocratie décadente on voit qu'on est on est dans la gestation de la révolution la révolution française qui est quand même une révolution de la bourgeoisie en grande partie contre l'aristocratie ou la noblesse donc là il montre bien la vie de ces aristocrates oisifs en fait et qui vont payer une sorte d'esclaves bouffons pour les amuser et les divertir donc une société un monde assez corrompu et sans finalité vraiment élevée et puis la sphère du penseur du philosophe parce qu'il est philosophe Diderot mais surtout c'est un penseur c'est à dire s'il y a cette forme du dialogue c'est pas un hasard c'est parce que il veut faire avant tout réfléchir faire penser ses contemporains sans forcément apporter une vision ou un système de pensée totalement bouclé c'est pour ça que son oeuvre est assez disparate mais faire réfléchir faire penser et c'est ce qu'il veut incarner dans ce dialogue celui qui pense qui fait réfléchir qui pose des questions et qui croit quand même encore aux vertus de l'homme et donc il y a tout un passage sur qu'est-ce qui peut faire le bonheur qu'est-ce qui peut constituer le bonheur et c'est là où on va avoir les deux visions qui s'affrontent lui et moi qui ont chacun une conception radicalement opposée du bonheur alors que propose le neveu Drameau lui quelle est sa conception du bonheur lui donc c'est un marginal il se présente comme un marginal un brillant brillant causeur observateur de la société et il se veut en même temps provocateur cynique et il défend ce qu'on appelle à l'époque les libertins les libertins il y avait des beaux films avec Lucini donc voilà légèreté cynisme immoralisme et en même temps c'est des personnages assez fascinants parce qu'ils semblent traverser la vie comme ça donc provocateur cynique libertin évidemment il va s'inscrire en contrepoint des valeurs prônées par nos chers philosophes du lumière il pense entre autres que le bonheur n'est absolument pas associé à la vertu si on veut être malheureux soyons vertueux c'est le c'est défendu par par le neveu et pour lui c'est une bizarrerie comme il dit des philosophes et autres gens de son espèce que de vouloir défendre la vertu et donc ce qu'il va prôner c'est le vice seul remède contre la tristesse et le malheur donc c'est une doctrine on va dire de l'hédonisme poussé à son extrême c'est à dire la jouissance immédiate jouir le plus le plus possible et le plus vite possible et c'est pour ça qu'il va faire l'apologie de la richesse de la volupté des plaisirs du divertissement ce fameux divertissement cher à Pascal c'est à dire pour passer la vie sans trop s'ennuyer amusons-nous divertissons-nous et si ça peut être au détriment de ses concitoyens c'est encore mieux donc il refuse toute vertu il refuse toute morale et il revendique le fait d'être un être vil pragmatique guidé par l'égoïsme et le cynisme donc il n'a nullement besoin d'amitié ni de patriotisme pour satisfaire son bonheur on le verra dans le petit extrait les amis la patrie défendre son pays tout ça lui est totalement étranger il excelle dans l'art de la dissimulation donc du mensonge de l'hypocrisie auprès des grands de ce monde et donc là évidemment c'est une peinture aussi de la vie de cour où il y a toujours ces cours des flatteurs pour obtenir ce que l'on veut donc les désirs la flatterie l'immoralité la lâcheté donc il incarne vraiment cette figure du libertin tel qu'on le conçoit au 18ème c'est à dire un être qui satisfait sans vergogne tous ses plaisirs selon son bon vouloir et qui n'a aucune mauvaise conscience à négliger ou à critiquer les autres mais bon on sent bien c'est là quand même la subtilité du dialogue que c'est aussi un peu un exercice de façade c'est à dire qu'au fond au fond au fond si on creuse un petit peu ce neveu de Rameau il est quand même il n'est quand même pas très heureux parce que il est en proie au ressentiment à la jalousie et il sent bien il y a quand même peut-être quelque chose qui tourne pas rond puisqu'il est obligé de flatter de mentir à ses protecteurs et il va se faire d'ailleurs renvoyer par eux à un moment donné et donc c'est un marginal qui aimerait bien l'être un peu moins c'est pour ça que c'est pas deux postures vous voyez car totalement opposé au blanc blanc et noir c'est au-delà du certain manichéisme puisque et on peut aussi imaginer que Diderot bon aimerait peut-être parfois être un peu comme lui voilà donc c'est c'est assez subtil alors lui quand même moi il va défendre les valeurs du philosophe donc les valeurs assez classiques du goût de la vie naturelle on commence à avoir aussi cet amour pour la la vie dans la nature et surtout la primauté à la vertu bon là ça nous rappelle évidemment la vertu socratique ou les vertus cardinales platoniciennes rien de nouveau sous le soleil simplement là dans encore une fois dans un monde un petit peu de transition où il y a beaucoup d'éléments de décadence et d'autres valeurs qui apparaissent ça a fait pensé au point des gens jouent de la classe à la même époque donc c'est les mêmes bon alors disons ce qui est intéressant je pense c'est de voir et ça je j'ai largement insisté le contexte historique de l'époque et en même temps c'est totalement intemporel c'est à dire que bon ça nous rappelle la Grèce ça nous rappelle n'importe quelle c'est la nature humaine c'est pour ça que Balzac reprendre parce que c'est les invariants de la nature humaine et le combat intérieur en fait entre chaque être humain qui a un idéal peut-être de vertu de générosité d'altruisme et qui en même temps bon aime bien les plaisirs mais on va voir qu'il est assez mesuré Diderot là-dessus donc il va faire une différence ce que ne fait pas son son interlocuteur une différence entre le plaisir éphémère et le bonheur donc ça c'est une distinction assez classique le bonheur ne peut pas résider dans le plaisir parce que le plaisir de toute façon il est on ne peut pas l'assouvir puisqu'il est par nature quantitatif donc il y en a toujours des nouveaux c'est jamais à 100% et et ne peut pas non plus ce bonheur dépendre trop des circonstances extérieures donc le bonheur est à chercher dans autre chose que des simples plaisirs hédonistes alors il nuance ses propos en concédant que lui aussi quand même il éprouve du bonheur quand même des petits bonheurs dans les plaisirs mais la clé pour Diderot c'est de dire qu'il faut hiérarchiser les différents plaisirs il y a plaisir et plaisir il y a les plaisirs superficiels la jouissance immédiate qui elle est totalement passagère ça ne veut pas dire que le philosophe ne va pas faire un bon repas jouir d'un bon spectacle mais il sait que c'est c'est éphémère donc on ne peut pas le mettre au sommet de la hiérarchie des plaisirs et puis les plaisirs plus profonds qu'il va décrire comme des instants simples qui sont souvent les plus importants des instants où on peut faire preuve de générosité d'altruisme du sens des responsabilités le grand reproche un des grands reproches qu'il fait à son interlocuteur c'est de ne pas assumer les conséquences de de sa posture donc d'être irresponsable de pouvoir être un contre-exemple un mauvais exemple pour les jeunes donc le sens des responsabilités le bonheur donc pour Diderot réside dans le quotidien dans les scènes de la vie courante mais doit reposer sur la réciprocité le fait de donner le fait de recevoir et partager donc ce n'est pas une négation du plaisir bien entendu mais c'est de remettre le plaisir hédoniste à sa juste place pour dégager d'autres plaisirs plus profonds qui sont eux à l'origine du vrai bonheur mais qui s'exprime dans la vie de tous les jours par le fait d'être responsable dans le sens des responsabilités et la réciprocité l'altruisme c'est pour ça qu'il va citer à un moment donné Voltaire et il dit voilà moi ce que je ce que j'admire le plus en Voltaire c'est pas tant ses oeuvres romanesques ou philosophiques c'est d'être intervenu pour réhabiliter la mémoire de Calas c'est-à-dire son intervention dans l'affaire Calas c'est-à-dire de se révolter contre l'injustice ça fait ce qu'il considérait comme une injustice et d'avoir mis toutes ses qualités et toute sa réputation aussi pour défendre la mémoire de cet homme c'est ce que j'admire le plus en Voltaire parce que Louis Voltaire c'est pas tout à fait la même nature parce que là il y a une vraie générosité du coeur et c'est ce qu'il retient c'est là-dessus qu'il va terminer le bonheur d'un homme qui a été généreux avec autrui donc oui c'est pas tant la finesse de pensée des philosophes que leur générosité leur qualité de coeur qu'il va mettre en évidence et ça c'est c'est très dans le dialogue alors ce que je voudrais faire c'est vous lire un tout petit passage où il y a vraiment ces deux ces deux visions du bonheur qui qui s'opposent un des un des passages les plus les plus intéressants enfin disons les plus intemporels on va dire du du dialogue alors donc c'est moi c'est un dialogue entre moi et lui vous avez compris moi c'est Diderot lui c'est le neuf alors moi au digne emploi que vous feriez de la richesse je vois combien ces grands dommages que vous soyez gueux c'est un mot employé vous vivriez là d'une manière bien honorable pour l'espèce humaine bien utile à vos concitoyens bien glorieuse pour vous alors c'est lui qui répond mais je crois que vous vous moquez de moi monsieur le philosophe vous ne savez pas à qui vous vous jouez vous ne vous doutez pas que dans ce moment je représente la partie la plus importante de la ville et de la cour nos opulents dans tous les états où se sont dit à eux-mêmes ou ne se sont pas dit les mêmes choses que je vous ai confiées mais le fait est que la vie que je mènerai à leur place est exactement la leur voilà où vous en êtes vous autres vous croyez que le même bonheur est fait pour tous quelle étrange vision le vôtre suppose un certain tour d'esprit romanesque que nous n'avons pas une âme singulière un goût particulier vous décorez cette bizarrerie du nom de vertu vous l'appelez philosophie mais la vertu la philosophie sont-elles faites pour tout le monde ? on a qui peut on conserve qui peut imaginez l'univers sage et philosophe convenez qu'il serait diablement triste tenez vive la philosophie vive la sagesse de Salomon boire de bons vins se gorger de mets délicats se rouler sur de jolies femmes se reposer dans des lits bien mollets mollets excepté cela le reste n'est que vanité et c'est intéressant parce que c'est encore ce qu'on entend aujourd'hui la vie d'un philosophe qu'est-ce que c'est pas rigolo c'est franchement pas rigolo et puis tout le monde n'est pas fait vous décorerez cette bizarrerie du nom de vertu mais la vertu la philosophie sont-elles faites pour tout le monde ? on a qui peut on conserve qui peut bon alors là il y a un dialogue assez intense qui va commencer quoi ? donc ça c'est 10 euros défendre sa patrie vanité alors là c'est tout un dialogue qui est vanité 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 qui est inspiré d'un texte biblique vanité vanité répond-il il n'y a plus de patrie je ne vois d'un pôle à l'autre que des tyrans et des esclaves servir ses amis vous voyez bon ben alors plus de patrie ok mais servir ses amis vanité est-ce qu'on a des amis ? quand on en aurait faudrait-il en faire des ingrats ? regardez-y bien et vous verrez que c'est presque toujours là ce qu'on recueille des services rendus la reconnaissance c'est un fardeau et tout fardeau est fait pour être secoué vous voyez le côté un peu désabusé cynique du garçon bon les amis quels amis alors ça continue avoir un état dans la société et en remplir les devoirs les notions de philosophes devoirs vis-à-vis de la société vanité qu'importe qu'on ait un état ou non pourvu qu'on soit riche puisqu'on ne prend un état que pour le devenir remplir ses devoirs à quoi cela mène-t-il ? à la jalousie au trouble à la persécution est-ce ainsi qu'on s'avance ? faire sa cour mort bleue faire sa cour voir les grands étudier leur goût se prêter à leur fantaisie servir leur vice approuver leurs injustices voilà le secret c'est quand même c'est rude veiller à l'éducation de ses enfants et Diderot bon il continue dit bon patrie non annie non les devoirs bon mais veiller à l'éducation de ses enfants vanité c'est l'affaire d'un précepteur mais si ce précepteur pénétré de vos principes néglige ses devoirs qu'est-ce qui en sera châtié ? ma foi ce ne sera pas moi mais peut-être un jour le mari de ma fille ou la femme de mon fils mais si l'un et l'autre se précipitent dans la débauche et les vices cela est de leur état s'ils se déshonorent quoi qu'on fasse on ne peut se déshonorer quand on est riche s'ils se ruinent tant pis pour eux je vois que si vous vous dispensez de veiller à la conduite de votre femme de vos enfants de vos domestiques vous pourriez aisément négliger vos affaires pardonnez-moi il est quelquefois difficile de trouver de l'argent et il est prudent de s'y prendre de loin vous donnerez donc peu de soin à votre femme aucun s'il vous plaît le meilleur procédé je crois qu'on puisse avoir avec sa chère moitié c'est de faire ce qui lui convient à votre avis la société ne serait-elle pas fort amusante si chacun y était à sa chose voilà donc chacun voilà se débrouille vis-à-vis bon et chacun occupé par lui-même tout va bien pourquoi pas dit Diderot la soirée n'est jamais plus belle pour moi que quand je suis content de ma matinée et pour moi aussi ce qui rend les gens du monde si délicats sur leurs amusements c'est leur profonde oisiveté ça c'est Diderot et l'autre qui dit ne croyez pas cela il s'agite beaucoup comme il ne se lasse jamais il ne se délasse jamais ça c'est Diderot qui parle moi comme il ne se lasse jamais il ne se délasse jamais ne croyez pas cela répond le neveu ils sont sans cesse excédés le plaisir est toujours une affaire pour eux et jamais un besoin tant mieux le besoin est toujours une peine et c'est Diderot ils jugent tout leur âme c'est bête alors là il y a une description de ce monde ils jugent tout leur âme c'est bête la nuit s'en empare celui qui leur ôterait la vie au milieu de leur abondance accablante les servirait c'est qu'ils ne connaissent du bonheur que la partie qui s'émousse le plus vite voilà conception du bonheur écume écume de la vie donc très superficielle je ne méprise pas les plaisirs des sens j'ai un palais aussi et il est flatté d'un mets délicat ou d'un vin délicieux j'ai un coeur et des yeux et j'aime avoir une jolie femme j'aime à sentir sous ma main la fermeté et la rondeur de sa gorge à presser ses lèvres des miennes à puiser la volupté dans ses regards et en expirer entre ses bras quelquefois avec mes amis une partie de débauche même un peu tumultueuse ne me déplaît pas c'est d'Hydro qui paraît comme non mais mais je ne vous dissimulerai pas il m'est infiniment plus doux encore d'avoir secouru le malheureux d'avoir terminé une affaire épineuse donné un conseil salutaire fait une lecture agréable une promenade avec un homme ou une femme chère à mon coeur passé quelques heures instructives avec mes enfants écrit une bonne page remplit les devoirs de mon état dit à celle que j'aime quelque chose tendre et douce qui amène ses bras autour de mon col je connais telle action que je voudrais avoir faite pour tout ce que je possède c'est un sublime ouvrage que Mahomet là il fait référence à l'ouvrage de Voltaire Mahomet c'est un sublime ouvrage que Mahomet mais j'aimerais mieux avoir réhabilité la mémoire des calaces un homme de ma connaissance était réfugié à Carthagène c'était un cadet de famille dans un pays où la coutume transfère tout le bien aux aînés là il apprend que son aîné enfant gâté après avoir dépouillé son père et sa mère trop facile de tout ce qu'il possédait les avait expulsés de leur château et que les bons vieillards languissaient indigents dans une petite ville de la province que fait alors ce cadet qui traité durement par ses parents était allé tenter la fortune au loin il leur envoie des secours il se hâte d'arranger ses affaires il revient opulent ramène son père et sa mère dans leur domicile il marie ses soeurs ah mon cher Rameau cet homme regardait cet intervalle comme le plus heureux de sa vie c'est le modèle pour Diderot de quelqu'un qui rend le bonheur à ceux qui souffrent qui sont victimes d'une injustice c'est les larmes aux yeux qu'il m'en parlait et moi je sens en vous faisant ce récit mon coeur se troubler de joie et le plaisir me couper la parole et le neveu dit vous êtes des êtres bien singuliers et Diderot lui répond vous êtes des êtres bien à plaindre si vous n'imaginez pas qu'on s'est élevé au dessus du sort et qu'il est impossible d'être malheureux à l'abri de deux belles actions telles de celles-ci et le neveu lui répond voilà une espèce de félicité avec laquelle j'aurais de la peine à me familiariser car on la rencontre rarement vous voyez là on sent que il aimerait bien éprouver ce type de bonheur mais c'est rare mais à votre compte il faudrait donc être d'honnêtes gens dernière question il faudrait être d'honnêtes gens et Diderot lui répond pour être heureux assurément et le neveu répond cependant je vois une infinité d'honnêtes gens qui ne sont pas heureux et une infinité de gens qui sont heureux sans être honnêtes ça c'est l'argument voilà donc être honnête voilà je vois une infinité d'honnêtes gens qui ne sont pas heureux et une infinité de gens qui sont heureux sans être honnêtes et il répond il vous semble voilà voilà c'est à dire Diderot il ne veut pas qu'on lui reproche d'être dogmatique puisque c'est un c'est le principal reproche qu'on lui fait de vouloir asséner un certain nombre de vérités donc c'est ça toute la subtilité du dialogue c'est à dire bon c'est votre avis c'est votre opinion je ne la partage pas mais je vous la laisse et ce n'est pas la fin du dialogue ça continue mais c'est un moment clé du texte où il y a vraiment ce ce dialogue assez vif dans cette recherche du bonheur avec ces deux conceptions qui s'opposent et à la fin bien sûr on reste on dirait un peu sur une aporie avec les deux les deux visions qui s'opposent qui sont inconciliables mais où on a peint avec moult détails ces deux visions de l'homme du monde et du rôle du citoyen en fait dans la société et sinon après il y a beaucoup de références je vous ai dit au protecteur du neveu et à la à la querelle musicale esthétique voilà quelques quelques éléments sur ce ce neveu de Rameau qui donc depuis quelque temps là aussi fait l'objet d'un peu plus de recherches de mise en scène et c'est vrai que si vous avez l'occasion de le voir peut-être plus que de le lire enfin de le lire aussi bien sûr mais de le voir soit au théâtre soit en théâtre filmé c'est intéressant parce qu'il y a un moment donné où ce gueux c'est vraiment l'origine de la la comédia de la arte joue à merveille avec tous ses excès ce rôle du gueux cynique totalement amoral mais qui qui est quand même assez assez fascinant et on peut dire que avec le recul des siècles c'est quand même la vision du philosophe quelque part qui qui est assez intemporelle qui qui gagne même si l'autre face humaine évidemment continue à s'exprimer sous des formes un peu différentes voilà ce que je voulais vous dire sur le neveu de Rameau dit Rameau merci Merci.